Salut, bonjour ! Il est à l'heure pour une petite mise à jour de Linda Moulton-Houve sur le site earthfile.com Et on commence par une tête qui fait un peu fureur, qui a été découverte sur l'Antarctique. Voilà. Est-ce que ça nous rappelle la tête qui est sur Mars ? Laquelle de tête qui est sur Mars ? Je ne sais pas si il y en a plusieurs, oui. Et toujours des têtes énormes, immenses, des têtes géographiques. La voici avec un petit agrandi, un petit zoom. Ça la déforme un petit peu, mais bon. On peut se demander si la symétrie serait complètement respectée entre les yeux. D'un autre côté, la neige peut faire ce qu'elle veut. À peu près. C'est assez intéressant. Autre petite news, le rover chinois qui est en ce moment en balade sur, a priori, d'après ce qu'ils nous disent, la face cachée de la Lune, aurait trouvé qu'il y a eu une substance étrange au fond d'un cratère. Une substance gélatineuse. Que Linda compare au vert fondu qu'il y a partout sur la Lune. Le dit vert fondu serait plus ou moins dû à des micro-novas solaires de notre Soleil. Micro-nova assez cyclique. Et on peut redouter que nous soyons à la fin du temps entre deux micro-novas. Intervalle qui dure à peu près 12 000 ans. Bon, mais là, par contre, gélatineuse. Alors, je ne veux pas la comparaison avec le verre. Enfin, bon. Sur un autre sujet, il s'avère que nous parlons de plus en plus de rencontres, de communications avec d'autres dimensions qui pourraient hypothétiquement être l'habitacle, le domaine d'autres entités qui sauraient se déplacer à leur gré d'une fréquence à l'autre. Ce qui signifie qu'ils peuvent apparaître dans notre monde, voire disparaître. Ce qui signifie qu'ils peuvent amener du matériel ou en emporter. Quand je dis matériel, je dis quelque chose qui n'est pas « eux », en fait. Donc, possiblement, un abducté. Et Linda nous dit que parfois, ce saut entre les dimensions pourrait correspondre à des sauts entre des lignes temporelles. Ça pourrait expliquer des endroits comme le triangle des Permudes qui a quand même vu la disparition d'au moins 1 000 personnes depuis 100 ans, ce triangle des Permudes. Vous savez qu'il y a d'autres triangles du diable aussi, on l'appelle, sur la Terre, comme ça. Notamment un au sud du Japon, vers Yonaguni, cette ancienne cité engloutie aux proportions gigantesques. Il y a des marches, mais les marches sont gigantesques. à moins que ce soit des terrasses. Enfin, vous connaissez Yonaguni. Y-O-N-A-G-U-N-I. Yonaguni. Vous allez voir. C'est pas loin sous la surface de l'eau. C'est à 15, 15, 30 mètres. Je ne sais plus. 30 pieds, peut-être. Ouais, 10 mètres. Mais il y a beaucoup de courants très difficiles à contrer. Donc, ce n'est pas un lieu qui est très facilement visitable. Mais si vous faites de la plongée sous-marine, ne vous gênez pas. Bien, on continue. Dans notre triangle des Bermudes, des vaisseaux, des avions disparaissent soudain. Il y en a un en 1958 qui a complètement disparu d'un coup. Mais 19 ans plus tard, une incroyable et puissante tornade a fait quelque chose à cet endroit de la Terre qui a ramené ce yacht qui avait disparu en 1958 sur place. En 1977, donc, à 90 miles à l'est de Miami. Et un ancien de la marine a été interviewé par Linda. Donc, elle nous montre ses papiers militaires là à l'écran. Elle va nous parler de son expérience dans le triangle des Bermudes, mais aussi de son emploi d'une arme à énergie dirigée qui envoyait des fréquences en terahertz. Un terahertz, c'est un triomphe de hertz. Un triomphe, c'est mille milliards. Un milliard, c'est mille millions. Et un million, c'est mille fois mille. Donc, mille fois mille fois mille fois mille hertz, ça fait un terahertz. Je ne veux pas dire qu'il s'arrête là. Et donc, on lui a demandé au cas où il verrait un objet brillant flotter dans l'air, de lui en balancer une rafale. Et lui, il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Mais un de ses collègues, qui a fait ça donc vers un ovni, évidemment, la lumière brillante qui flotte dans les yeux, dans les airs, c'est plutôt un ovni, a dit que l'ovni avait craché. Ce serait donc une sorte d'arme contre la technologie des ovnis, qui permet aux ovnis en tout cas de sustenter en l'air. C'était dans le cadre d'une expérience avec des scientifiques de l'OTAN. Eh oui. Alors, en quart et en quart. Maintenant que j'y pense, la tornade qui a réapparu, qui aurait recréé la fracture temporelle, enfin spatio-temporelle qui a ramené le yacht et je ne sais pas si c'est elle qui crée ou si c'est autre chose qui en même temps d'ailleurs crée la tornade que crée le déplacement spatio-temporel. Parce que, comme je suis très branché avec l'univers électrique et la correspondance entre les phénomènes électriques sur le soleil et leurs conséquences sur Terre, au niveau météo, entre autres, tremblement de Terre, et en fait, au niveau de tout, au niveau de tout, l'univers électrique, c'est quasiment indéniable. Enfin bon, il y en a encore qui ne connaissent pas ce sujet, donc je fais un petit appel d'offre. Enseignez-vous. Ne croyez pas la NASA ni le NOAA ni les météorologues télévisés pour vous expliquer quoi que ce soit à propos du climat. Et encore moins le GIEC qui en plus avait peut-être accès aux bonnes données mais a triché avec ces bonnes données. Ils se sont crus chez Big Pharma. Ils trichent sur les résultats, sur le nombre d'essais, sur la validité, sur tout. Sur les fonds, sur les gens impliqués, sur les bénéfices faits, sur les collusions entre le gouvernement et leurs entreprises et le Parlement puisqu'ils passent des lois. Sur la collusion avec les universités n'ont pas une ne remet en cause leurs travaux qui n'en sont pas. Les vaccins n'ont pas été testés. Mise sur le marché en moins de six mois. Tout médicament, il y a des années d'essais cliniques différents, variés avant d'avoir une mise une MMA, un AMM plutôt, autorisation de mise sur le marché. Mais ce n'est pas le cas pour les vaccins. Bon non, pourquoi faire ? On va vous injecter des poisons dans le corps mais il n'y a pas besoin de vérifier si ça vous fait de l'effet. En tout cas, il faut que vous nous croyez si on vous dit que ça vous fait du bien. Ah, le taux d'autisme qui part au plafond. D'où ça vient ? Aux Etats-Unis, ils savent depuis 20 ans mais nous, il faut qu'on fasse tous les travaux. Ça dépend quel est le but en fait. Quand on voit les dégâts, on comprend que le but est criminel. On ne peut pas se demander si c'est normal ou pas. C'est criminel, il n'y a pas à être normal. C'est pas tout à fait le sujet. On se demande si Pasteur il n'était pas infecté à mon avis. Allez, on va revenir en 1977 dans le triangle des Bermudes. Là où si l'intelligence disparaît, c'est normal. Ça ne peut pas arriver. où il était soudain confronté à un vortex horizontal. Oui, un vortex horizontal. Ça, c'est un tourbillon, un vortex qui tourne dans un sens particulier pour l'émissaire nord. Et vous l'imaginez vu comme ça. Et en plus, il raconte que la mer en dessous n'était pas démontée. Logiquement, tel courant d'air qui était de couleur bleue, verte, violette, vert, difficile à être précis, n'avait pas d'influence sur la surface de l'eau en dessous. Alors que c'était juste au-dessus de la surface de l'eau. Alors, absolument rien à voir sur le radar et le ciel bleu partout ailleurs. C'était vers 6 heures du soir. Il est apparu de nulle part. La mer était absolument calme. Bon, là, il y a une petite illustration. Sauf que ils ne nous l'ont pas fait horizontale. Ils l'ont fait en biais. Bon, il était à un quart de mille de distance et ils ont vu, ils voyaient comme quand on est au centre d'un cyclone et qu'on regarde le ciel quand on est au milieu de l'œil. Vous voyez le ciel bleu. Et vous venez de prendre 8 heures, par exemple, d'un vent dans un sens. Vous avez de 20 minutes à même pas deux heures devant vous de calme relatif. Ça dépend si le cyclone se déplace, beaucoup ou pas, en fait, et à quelle vitesse il se déplace. Et après, vous êtes repartis pour 8 heures devant, incroyable, dans l'autre sens. Donc, tout s'il n'a pas cassé dans un sens. On le teste dans l'autre. bon, donc, eux, ils voyaient ce ciel. Ils pouvaient voir à travers cette tornade, ce vortex, plutôt, soyons précis, ce vortex qui tournait dans le sens des aiguilles contraires. Ils le montrent. Ils ne pensent pas que c'était un hologramme, ils pensent que c'était plutôt hyperdimensionnel. ça a duré un quart d'heure et ça a disparu en une minute. Et à sa place, il y avait, sur l'océan qui flottait, le yacht qui avait disparu en 1958. Donc, voici, je suppose, une représentation. Parce que c'est une photo d'illustration, ça, il n'y a pas d'autre yacht dont on parle dans ce rapport. ça, c'est une vedette garde-côte. Ça ressemble à la vedette garde-côte anglaise, deux moteurs 120 chevaux Perkins, jusqu'à 8 hommes. Il y en avait une à 8 hommes d'équipage et une à 12 hommes d'équipage. Donc, il y a des petites cabines là-dessous, là, c'est super. J'ai eu le loisir d'habiter à bord d'un de ce genre de bateau. C'est d'un grand luxe, en fait. À l'intérieur, tout est en acajou, vernis, évidemment, cuivre, verre dépolie. Voilà. Je ne sais pas ce que ça peut amener à penser à propos des finances pour les gardes-côtes par rapport au reste de la marine ou peut-être la qualité du personnel. C'était peut-être tous des officiers à bord. Je ne sais pas. Allez savoir. En tout cas, grand luxe par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître dans la marine. À cette époque, en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas. alors quand ils sont arrivés à bord, parce qu'ils ont été à bord, il est descendu à l'intérieur. Donc, il y a une petite coursive assez étroite quand même. Et vous arrivez sur la cuisine. Eh bien, là, ils trouvent les restes du petit déjeuner qui n'étaient pas moisis. Il y avait une tasse de café, des œufs brouillés, du lait. Mais il n'y avait personne à bord. Il n'y avait que la nourriture en bon état. Et donc, ils ont découvert qu'un docteur et sa femme en 1958 sont partis en mer de Fowlerdal avec leurs deux filles. Il faisait très beau. C'est sur son livre de bord, je pense. paragraphe 2, un orage se forme et c'est la fin du journal de bord. Donc, le 9 décembre 1958, si quelqu'un veut chercher, si j'ai bien compris. Alors, ils remontent à bord de leur navire, les militaires, là, de 1977. Ils contactent Washington et d'ici les 20 minutes, on leur demande de torpiller le yacht et de ne plus jamais parler de cette affaire qui était classifiée. Ah ben voilà, ils ont fait une enquête. Tant pis, tu vas, ouais, boum. Quand j'étais petit aussi, j'imaginais qu'en cassant la vaisselle, il n'y aura pas besoin de la faire, ça allait plus vite. Mais enfin bon, on m'a vite remis dans le droit le chemin. Donc au cours de sa activité de marine, il a vu plein de choses, ce gars. Il a vu des lumières qui sortaient de l'eau et en général, tout ce que les gens rencontrent, c'est vrai. Quand on vous dit que c'est de la technologie russe, ils mentent. Mais bon, nous, on a fait notre boulot et on a gardé bouche close à ses propos. Ils n'ont jamais rien dit jusqu'à aujourd'hui. Et donc, à cette occasion, on leur a aussi donné du matériel expérimental, soi-disant dans le cadre de la bataille sous-marine contre les sous-marins. Et on leur avait dit qu'ils rencontraient une quelconque anomalie, une lumière ou quoi que ce soit, ou un ovni quelconque, tous les boulons, de lui tirer dessus avec ses appareils et de leur raconter ce qui s'était passé. Donc on leur dit que c'était pour la lutte contre les sous-marins dans l'eau et en fait, ils doivent s'en servir depuis le pont dehors. donc plutôt vers les objets volants. Donc c'est un collègue à lui alors qu'il était dans le Nevada avec le même appareil et qu'il avait eu l'occasion lors de l'apparition justement d'un ovni de lui tirer dessus avec cet appareil et que cela avait descendu en vol. Et on ne peut pas le prouver mais depuis la Deuxième Guerre mondiale déjà, ils étaient sur la construction de ce genre d'arme contre les ovnis. et aussi dans un but de communication entre eux. Enfin, il a dit avec eux mais je ne sais pas avec les ovnis. Déjà, il n'y a pas un Américain sur deux qui parle une langue étrangère et ils veulent parler une langue qui n'est même pas terrestre. Je ne sais pas. la communication c'est je tire d'abord et on discute d'après. Ça non plus. Je ne sais pas si c'est une démarche de communication logique dans l'univers. Il faut être spécial quand même. Il faut être encore plus spécial pour ne pas se poser de questions quand on vous donne ce genre d'ordre. Mais bon, ça peut se guérir quand même normalement. J'espère. Et donc, ce savoir des armes anti-ovnis et de communication avec les habitants des ovnis a priori et pilotes, l'équipage a été transmis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux Ricains et aux Russes. Donc, ils savent aussi d'où dit-il qu'ils continuent à communiquer et à travailler avec ces grilles et les militaires ont été identifiés 51 types différents types d'identité. Allant depuis les grilles jusqu'à... Il y a un livre qui est sorti. Il y a un livre qui s'appelle The Russian Alien Book ou Alien Russian Book que vous pouvez trouver pas en PDF en Calimero. Camero. Vous regardez sur Google, vous allez le trouver. Il est gratuit. Alors, il y en a beaucoup plus que 51 là-dedans. Il y en a 80 et quelques. Et il y a des explications aussi. C'est en anglais en général. Si j'en ai les référents, je les mettrai sous la vidéo. Mais donc, il y a un bouquin américain aussi, a priori, dans lequel il y a au moins 51 espèces exogènes, enfin, non humaines, on va dire, qui sont répertoriées. Alors, il ne sait pas si ce qui nous y est montré est de notre dimension ou pas. donc, pour en revenir au Terrahertz, quand elle a parlé de la forêt de Randolphheim, à propos de laquelle d'ailleurs, on est revenu un petit peu, moi qui ai eu divers événements dans cette forêt, on est revenu un petit peu sur l'explication OVNI. A priori, c'était une base bluff qui était censée faire croire qu'elle avait du matériel et que ce matériel avait disparu dans la nuit et ça avait été échangé de base et que donc, ils avaient fait une manœuvre, c'était un false flag, humain, pour faire croire à des OVNI comme intervention. Ça, c'est bizarre parce que ça signifie qu'à un certain niveau, non seulement, ils savent qu'il y a des OVNI et des IT, mais en plus, qu'ils se montent des bobards entre eux pour expliquer des actes qu'ils ont commis ou des attitudes qu'ils ont. Qui sait qui a piqué la confiture ? Ce n'est pas moi, c'est l'OVNI, c'est le Ziti. Qui sait qui a transmis les renseignements secrets ? Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, c'est les Ziti. Qui sait qui a fait disparaître les missiles ? Ce n'est pas nous, c'est les Ziti. Un truc comme ça, je n'en sais rien. Mais entre eux, ça peut passer. Là, a priori, ils mentent des fois, mais sinon, ça peut être crédible. C'est ce que je voulais soulever. Comme vue. Elle a aussi parlé des terrahertz à propos de son artefact en magnésium, zinc. Il y a un troisième métal qui a des propriétés physiques assez surprenantes. Une composition aussi, je crois que c'est des nano-feuilles d'éléments, de titanium, de magnésium et de zinc. Et le zinc, le zinc, non, je ne vous dirai pas ce que fait le zinc. Toujours est-il que ces technologies-là, ils arrivent à faire des couches d'atomes a priori et que ça propose après des propriétés particulières. il me semble que quand il est soumis à des micro-ondes, il passe en antigravité. Il me semble. Donc, on peut dire que c'est une propriété particulière. et on peut se rappeler qu'il y avait un crop circle qui nous dessinait justement un triangle avec trois cercles différents et dont on avait pu traduire par la suite que ça faisait entrer en jeu de l'eau puisqu'il y avait écrit à côté les symboles pour l'hydrogène et l'oxygène et que physiquement parlant, il y a des gens qui ont construit un tétraède comme ça. C'est-à-dire que ce crop c'est à voir en trois dimensions. Et je crois qu'ils ont fait voler le tétraède qui était juste en tringlage si on peut dire avec un four micro-ondes mais une source de micro-ondes ici, une boule d'eau, une boule d'autre chose et une boule d'autre chose. Je ne me rappelle plus bien de quoi. Et quand on fait marcher les micro-ondes, le tout part en antigravité. Bon, à vérifier. À vos ateliers. Donc, les terahertz qu'on appelle les thertz équivaut à un triombe à Hertz. C'est bien plus haut que les micro-ondes mais c'est plus bas que les radiations infrarouges de la lumière visible. elles sont non-ionisantes. Les rayons X et les rayons gamma qui, eux, sont ionisants, qui proviennent en général des matériaux radioactifs, ont assez d'énergie pour casser les liens moléculaires, la liaison qu'il y a entre les atomes au sein d'une molécule. Ce qui provoque des dommages à la vie organique. ça déchire l'ADN en plus. Donc, le public a accès à ces terahertz qui sont censés ne pas être endommageantes chaque fois qu'ils prennent l'avion aux Etats-Unis et lorsqu'ils passent sous les portiques et qu'ils utilisent donc les scanners corporels qui ont évidemment des effets secondaires. Mais bon. Donc, elle va nous reparler de Randall Shime Forest lorsque le soldat de première classe John Burroughs en 1980 a eu à deux fois une expérience de haute étrangeté près du Woodwich Bentwater Forest Woodwich Bentwater Forest Air Force Base donc la base aérienne du coin quoi les 26 et 28 décembre 1980 donc elle a fait une expédition avec ces deux personnes il y avait deux témoins et une compagnie de télévision je crois de production elle les a ramenés sur place enfin elle ils ont été tous sur place pour essayer de voir si soudain à deux de nouveau dans les conditions enfin les conditions sur l'endroit en tout cas on pourrait amener une explication supplémentaire et qu'ils arriveraient à retrouver l'endroit de la forêt où ils ont rencontré ce flash de lumière blanche donc pendant 4-5 jours ils ont été à l'endroit et lorsqu'ils sont revenus le 1er janvier 2011 dans le mois qui a suivi John Burroughs est tombé très malade a été hospitalisé en 2012 et 2013 et on a détecté plus ou moins une défaillance cardiaque une insuffisance cardiaque en fait il avait de l'eau dans les poumons ce qui signifie qu'il y a des pressions qui ne sont pas respectées et en fait la lymphe sanguine passe au niveau des plèvres et on s'étouffe si je me rappelle bien mais enfin bon ce n'est pas le sujet mais enfin bon il a fait une pose de valve mitrale et il a survécu oui donc valve mitrale valve tricuspide donc la mitrale concerne les oreillettes le passage de l'oreillette en sortie il me semble donc c'est bien ça c'est une pression insuffisante donc à l'éjection il devait y avoir une valve qui se fermait mal et donc un reflux dans le corps dans le coeur et pas assez de pression donc dans les artères et donc du coup la fuite de lymphe dans les poumons c'est un encart pour voir si j'arrive encore à avoir la démarche de compréhension du fonctionnement d'où vient la maladie bon on reprend et donc l'année précédente de cette intervention elle Nick Poe John Burroughs ont pris connaissance du rapport anglais qui s'appelle le Condign Report à propos des phénomènes aériens non identifiés associés avec des ovnis qui émettent des terahertz qui peuvent endommager des organes creux les terahertz peuvent endommager les organes non mais c'est rapport au scanner dans les aéroports mais il faut savoir que cette implantation de scanner suite au 11 septembre a grandement réjoui la personne qui produit ces scanners qui est le frère d'un des responsables de l'enquête me semble-t-il à propos du 11 septembre c'est incroyable qui n'a pas fait d'argent pendant cette magnifique affaire du 11 septembre qui a changé la face du monde et contre la peine laquelle si peu de gens réagissent en disant mais c'est une escroquerie en plus on perd tout et on perd tout vous gagnez tout et vous gagnez encore plus et vous vous foutez de nous vous savez qu'il y a eu moins d'argent dépensé pour l'enquête sur le 11 septembre que pour l'enquête sur la robe de Monika Lewinsky alors est-ce que c'est la robe bleue dans laquelle Bill Clinton est peint avec ses petits souliers rouges il ne dégouline pas de sang les souliers mais on peut se demander enfin bon on va reprendre parce que vous vous rendez compte que des gens comme Clinton et tout ça quand même ils ont eu accès à tous ces dossiers à toutes ces connaissances à tout ce savoir ces milliardaires ils sont au courant vous ne croyez pas qu'ils sont au courant ils sont au courant pour les entités ils pratiquent leurs cérémonies ils n'arrêtent pas de se voir dans des étapes incroyables ils assistent peut-être même à d'autres choses il y a peut-être échange de renseignements d'informations ils ont peut-être comme John Dee et Lauren Elisabeth ils ont peut-être des indices sur le futur ils ont peut-être des aides au niveau des équations mathématiques des équations physiques qui sont nécessaires dans leurs recherches pour de nouvelles armes pour de nouvelles technologies de nouvelles technologies à propos de mouvements politiques à propos je ne sais pas de placements en bourse c'est l'équivalent d'une sorte de remote view finalement mais au lieu de faire le boulot soi-même là on se fait aider par quelqu'un qui veut se faire payer avec de l'énergie sous forme de en général sacrifice sanguin pour être clair à propos de John Dee la reine Elisabeth ainsi que ces cérémonies innommables soyons clairs dans lesquels bafouer la pureté et sacrifier la vie sont les les mamelles de l'horreur bon on reprend je m'égare je m'égare donc là à ce moment-là elle nous parle de ces dommages possibles aux organes creux et on fait référence justement au cœur de John Burrow un peu donc Al Putov à l'Institut des études avancées à Austin au Texas en 2012 bien avant qu'il ne rentre à la TTSA Al Putov il est dans tous les coups mais c'est incroyable il touche à touche monsieur à la physique à la métaphysique à l'ésotérique à l'occulte aux ovnis à tout il est dans tous les plans les pouvoirs mentaux le psychisme avancé enfin bon peut-être pas très honnête vis-à-vis du public mais bon c'est une pointure a priori bon ça fait depuis 1996 qu'elle travaille à l'occasion avec Al Putov lorsque par exemple elle est sur Coast to Coast et avait reçu des artefacts en aluminium et en métal métal feuilleté avec en compagnie de Art Bell donc voici une photo le métal il n'est pas en HD non mais le voici en HD sur Youtube donc c'est ah mais ça circule même voilà une autre reprise de vue enfin bon ça bouge un petit peu donc c'est un c'est du métal constitué de bismuth de magnésium et de zinc qui a été récupéré sur un ovni dans la fin des années 40 près de White Sands au Nouveau-Mexique et il y a un copyright de 1999 par Linda Moulton bon donc elle lui a amené ce morceau dont on voit en plus qu'il s'amenuise c'est bien travaillé donc sa fonction essentielle ou première reste inconnue mais en tout cas elle a survoi en relation avec justement les fréquences en Terahertz il semblerait que chaque couche fasse entre 100 et 200 microns et entre le bismuth et le magnésium une petite couche de 1 à 4 microns 1 à 4 microns 1 à 4 microns